Prénom Céline, j'espère que vous allez tous bien et nous attaquons le tirage des parties chères Capricornes pour votre tirage. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, l'énergie de Gabriel. Alors Gabriel, associé à la lune, on est dans la reconnexion à soi, à trouver la clé qui est en nous, à retrouver cette intuition, cet esprit de vérité, cette lucidité dans les situations de blocage que peut-être vous rencontrez dans votre existence. Donc là, il va quand même nous proposer de travailler sur nos émotions pour rester maître de son destin et en tout cas de ne plus subir les événements. Donc c'est très intéressant, on va voir ce que nous dit votre tirage. Alors ici, nous avons la carte numéro 9, des priorités, accompagnée de la carte de la discipline, du faux pas et des festivités. Alors, donc là c'est intéressant parce que vous voyez, par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à l'archange Gabriel, c'est qu'il y a vraiment une notion de connaissance de soi avec cette carte des priorités. C'est vraiment d'ouverture d'esprit, de connaissance de soi et comme si c'était un petit peu le moment de donner du temps à ce qui nous tient réellement à cœur. Il y a peut-être des choses que vous avez laissées de côté, peut-être des passions, voilà, vous vous êtes dit non, voilà. Mais là, on vous demande vraiment de... Il y a vraiment cette notion de redevenir maître de sa vie. Donc, c'est un peu comme si vous aviez des trésors cachés ou des capacités ou des dons particuliers ou des talents ou des envies, des rêves, etc. que vous avez mis de côté. Et là, en fait, on vous dit que c'est peut-être le moment de vous reconnecter avec ce qui vous fait vibrer là. Pour mener vraiment une vie qui soit en accord avec vos valeurs, avec qui vous êtes, avec vos souhaits les plus profonds. Et là, on vous demande de le raccorder de l'énergie. Donc, si ça résonne pour vous, évidemment, dans quelle mesure vous pouvez honorer ce qui fait vibrer votre cœur ? C'est ce que nous dit cette carte. Parce qu'il y a des choses qui sont importantes dans la vie et qui méritent notre attention. Là, c'est un petit peu comme s'il y avait une partie plus intime de vous qui essaie de vous faire passer un message, vous voyez. Un cri de l'âme qui vous dit, voilà, c'est le moment de prendre le temps de se poser dans le calme et d'écouter ce qui vibre en vous. Voilà, n'attendez rien et laissez simplement venir. Un peu comme s'offrir de l'attention et de l'amour, vous voyez, dans le respect de ce qu'on a envie de faire. Et moi, j'ai l'impression, avec les cartes qui l'accompagnent, que peut-être vous vous êtes laissé disperser. Pardon, il y a mon chat qui s'invite dans le tirage. Attention, ma crevette. Qu'est-ce que je disais ? Du coup, oui, c'est un peu comme si j'ai l'impression que vous vous étiez laissé disperser. Parti dans une direction où peut-être mis pas suffisamment de rigueur ou de... Dans la discipline, on a aussi le sens de l'honneur, vous voyez, on a aussi le respect de soi, mais on a principalement quand même la rigueur. Donc peut-être que vous avez pris des chemins détournés, mais que là, c'est le moment, voilà, vous avez exploré tous les coins, les recoins, etc. Ici, et puis peut-être que vous en avez fait le tour et que peut-être maintenant, il y a quelque chose au fond de vous qui mérite, vous voyez, qui est le chemin vers quelque chose de plus important. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Alors, nous avons ici, génial, la carte de l'épanouissement, accompagnée de la carte de la protection, du droit, du commerce et du marginal. Alors, je vais les déplacer parce que comme on est passé en vision nocturne, on est dans un éclairage artificiel, ce que je préfère pas pour les vidéos, mais là, j'ai pas super le choix. Alors, ok. Alors là, c'est fou quand même. C'est fou par rapport à cette première ligne, ici, et puis par rapport à ce message-là. Parce que là, j'ai l'impression que il y a de la protection sur un contrat au niveau professionnel, des échanges, des biens, etc. Mais avec la carte du marginal, on est on est dans l'insoumis, vous voyez, on est dans le rebelle, on est dans la prise d'indépendance. Ici, on est dans l'affirmation de soi aussi. Donc, est-ce que c'est le moment de vous lancer ? Je sais pas. En tout cas, si certains d'entre vous doivent signer un contrat, peut-être en recherche d'emploi, peut-être pour s'installer à son compte, parce qu'ici, on a quand même l'indépendance, on a quand même la liberté. Il y a toujours cette notion du refus des contraintes, et c'est intéressant avec cette carte du marginal, parce que c'est ce que nous dit Gabriel, c'est-à-dire que dans le refus des contraintes, il y a la notion aussi de ne plus vouloir être soumis et de reprendre le contrôle de son existence. Donc là, en plus, vous êtes protégés par rapport à ça, par rapport à ce contrat, par rapport à cette démarche. Ici, la protection, ça nous parle de stabilité, ça nous parle de soutien, ça nous parle aussi d'aide de l'entourage, donc il y a peut-être quelqu'un qui va... ou peut-être de la providence, voilà. Ou c'est quelqu'un, ou c'est une situation qui va vous permettre, en fait, d'avoir votre liberté, peut-être de travailler pour vous, je ne sais pas. En tout cas, ici, avec la carte de l'épanouissement, alors la carte de l'épanouissement, dans l'oracle des nombres, c'est une carte qui parle essentiellement du plan sentimental. Mais là, je vais le prendre au sens de l'épanouissement d'une manière générale. Et que même s'il y a eu des tensions avant, même si ça a été compliqué, même si vous avez fait des mauvais choix, même si vous vous êtes laissé disperser, ce n'est pas grave, si vous avez pris le temps de vous recentrer sur ce qui est important pour vous, je pense qu'en fait, ça, c'est ce qui va emmener cette harmonie. Et que pour l'obtenir, il faut du temps, il faut des concessions, il faut peut-être de la rigueur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous pour justement reprendre le contrôle de votre existence. Et là, avec le droit, on est dans les procédures, on est dans les actes notariés, on est dans l'administration, vous voyez ? Ou alors, peut-être que certains d'entre vous ont un procès avec une entreprise, et vous allez, parce que là, on est dans l'aisance et dans les soutiens, disons que ça va tourner en votre faveur, c'est une option possible. En tout cas, c'est très positif. Que vous soyez en train de construire, en train de chercher du travail, en train de partir vers votre, un peu plus vers vous-même, vers votre indépendance, il y a vraiment quelque chose de très, très positif dans cette ligne qui est très, très engageant, très encourageant. C'est plutôt super. Ensuite, nous avons ici la carte des échanges, la carte du triomphe, allons bon, la carte de la technique, j'aime bien, la carte de la technique, la carte de l'isolement, la carte de l'hésitation, et la carte de la révolution. Hop, ça ne rentre pas, il y a beaucoup de cartes ici. Voilà. Ouais. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà, je ne sais pas si vous voyez tout. Ouais, ça va, ça va, à peu près. Allez, c'est parti. Donc, OK. Donc, je vais commencer avec la carte des échanges. Là, on vous dit qu'ils les échangent potentiellement, alors ça peut être avec l'étranger ou avec des personnes qui sont étrangères à vous, ou peut-être quelque chose qui, vous voyez, se renseigner sur ce qui se fait aussi à l'étranger. Donc, ça peut nous parler de ça, cette carte de l'échange. On vous propose là de vous ouvrir à ce qui se passe à l'extérieur pour adopter de nouveaux points de vue, peut-être dans ce nouveau projet. Voilà. Parce que, on vous dit ici que vous avez besoin peut-être d'ouvrir votre esprit à la nouveauté. C'est comme si ça va vous permettre de vous apporter un nouveau souffle, peut-être une nouvelle technologie, quelque chose d'innovant, quelque chose qui n'existe pas. Alors, ça peut être par le biais de lecture, ça peut être par le biais de déplacements, de voyages, d'une rencontre, peut-être d'une rencontre avec quelqu'un qui est lié à l'étranger, ou peut-être vous, de recherche que vous allez faire pour voir ce qui se passe ailleurs. Et, en tout cas, il y a une notion d'inspiration. Et, vous voyez ici avec la carte, avec de la carte de la technique, alors on est soit dans l'aspect purement technique, c'est-à-dire peut-être un produit qui soit innovant, et que vous allez développer, importer, ou je ne sais quoi d'autre. C'est une option possible, ou peut-être créée. si vous avez ces capacités techniques. Mais, avec la technique, on a aussi une notion de progression. Ici, vous voyez, avec la carte du triomphe, il y a quand même quelque chose qui vous pousse, et qui vous dit tout va bien se passer. Là, il y a une notion de célébrité, de renommée, de promotion. Il y a vraiment la notion quand même de fin d'une épreuve. Alors, peut-être que vous allez hésiter. Peut-être que vous êtes dans ce moment de recherche où vous vous sentez peut-être un peu seul, vous doutez. peut-être que vous ne vous faites pas confiance, peut-être que vous vous remettez en question pour certains d'entre vous. Vous vous dites non, ça ne marchera jamais. Parce qu'il y a une forme ici d'introspection. On prend le temps de réfléchir, de poser les choses. Et puis après, on a des opportunités. On a des choix qui se proposent à nous. Et on est un peu, alors je ne vais pas dire embêté, parce qu'il vaut mieux y avoir le choix que pas du tout. On est d'accord avec ça. Mais quand même, voilà, il y a besoin quand même de prendre ce recul. Et ce recul, il va nous emmener à cette carte de la révolution qui nous parle de changement radical. En tout cas, qui nous parle de déménagement, potentiellement. Qui peut nous parler aussi de mutation, si professionnellement, voilà, c'est le cas. Peut-être à l'étranger, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ça nous parle d'une manière générale de dynamique nouvelle. Donc, même s'il y a un temps d'isolement où on vous demande peut-être d'échanger aussi avec les autres, d'en parler, de faire des recherches, etc. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez passer le cap. Vous allez passer le cap. Sûrement après un temps peut-être d'hésitation et un temps de réflexion. Parce que là, avec la carte d'isolement, on est aussi dans l'introspection. Il y a une notion de retraite. Je prends un peu de recul et c'est intéressant. Je pense qu'il y a, même si là, vous vous remettez en question que vous avez une espèce d'incertitude, de doute, etc. vous allez vers votre dynamique. Et vous savez, les moments de doute, les moments de recul dans la vie sont très utiles. Ils sont très utiles parce que c'est ce qui nous permet aussi de nous remettre en question. Ensuite, nous avons la carte. Waouh ! Alors ça, c'est super bien parce que là, du coup, j'ai l'impression qu'on passe à l'action. C'est-à-dire que la carte de la révolution, ce n'était pas juste une carte. Alors, nous avons la carte du plaisir, de l'art, de la déchirure, de l'apprentissage et de la passion. Alors là, c'est fascinant. C'est fascinant. Vous avez un super beau tirage. Enfin, un tirage, j'ai l'impression qu'il doit être hyper spécifique. Je pense qu'il ne va pas s'adresser à tout le monde, celui-ci. Mais à quelqu'un qui a peut-être besoin d'être boosté ou qui peut-être manque de confiance en lui. Voilà, mais c'est incroyable. Ce tirage, il va vraiment dans cette direction. Là, la carte du dynamisme 48, je vais commencer par celle-ci parce qu'elle apporte beaucoup d'énergie. Elle dit qu'il faut que vous fassiez preuve précisément de dynamisme pour atteindre vos objectifs actuels. Là, on vous dit ne vous focalisez pas trop sur les détails. Gardez le cap parce que vous y êtes presque. Et là, on vous dit que c'est vraiment le moment de déployer votre énergie pour ce qui compte vraiment pour vous, de ne pas vous ménager. Voilà, c'est le moment de mettre les bouchées doubles parce que vous n'allez pas le regretter. Vous n'allez pas regretter d'avoir mis toute cette énergie dans l'accomplissement de ce qui vous tient à cœur. Et là, on vous dit qu'il n'y a rien de grand qui se fait son passion, mais la passion, elle est ici, on l'a. Vous voyez, il ne manque rien, il ne manque rien, il ne manque rien, il ne manque rien. Il manque vous qui devez prendre une décision. Bon, j'ai une espèce de joie qui est en train de me saisir. Et donc, alors, les cartes qui l'accompagnent, moi, j'ai vraiment l'impression, alors peut-être que c'est un talent artistique, quelque chose en tout cas qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Il y a vraiment une notion de bien-être. Peut-être quelque chose de nouveau que vous êtes en train d'apprendre, mais quelque chose qui vous passionne. Voilà, il y a vraiment, pour moi, ici, on a de la joie, on a un sentiment de bonheur, de bien-être. Là, on est dans le côté artistique. Alors, ça peut être aussi quelque chose qui est lié à tous les domaines liés à l'art d'une manière générale. Enfin, au domaine artistique, à peinture, cinéma, musique, ou si vous avez une personnalité créative. En tout cas, voilà, il y a peut-être aussi un apprentissage. Et cet apprentissage, en fait, il peut se faire de deux manières. Cette carte de l'apprentissage, elle nous dit, soit on est dans la connaissance, au sens strict du terme, j'apprends quelque chose lié à ma passion, je, voilà, c'est drôle, parce que c'est ce qu'on nous dit, en fait, dès le départ, aller vers ce qui vous fait vibrer, mettez vos priorités là-dessus, et c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que là, on est vraiment, j'ai l'impression sur, ça y est, on met l'énergie pour faire ce qu'on aime et ce qui nous tient à cœur. Bon, j'arrête de me disperser. Là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a le même enthousiasme que moi, mais partagez-le. Parce que c'est vraiment chouette. Donc là, je vous disais, avec la carte de l'apprentissage, on peut être dans les formations, dans les stages, dans quelque chose de vraiment lié à la connaissance stricte, mais on peut être aussi dans une forme de parcours initiatique, c'est-à-dire dans l'élévation de soi. Et avec cette carte de la déchirure plantée en plein milieu, on est dans la cassure. Il y a une notion de changement qui peut être un peu brutale, qui me fait penser à la carte de la révolution qu'on a vue tout à l'heure. Mais peut-être parce que vous partez dans une direction qui est totalement différente. Vous voyez ? Ou alors peut-être parce que vous allez vous rendre compte que vous avez encore des choses à apprendre. Et c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, ne lâchez pas, ne vous focalisez pas sur les détails, mettez le dernier coup de collier. Peut-être que ce coup de collier est lié à la connaissance. Et que peut-être certains d'entre vous vont peut-être baisser les bras. Mais s'il vous plaît, ne le faites pas, ce serait vraiment du gâchier là. Ce serait vraiment du gâchier. Voilà, peut-être que vous allez vous séparer d'une situation. Cette carte de la déchirure là plantée en plein milieu, peut-être que vous allez mettre un coup de collier et puis qu'à un moment donné vous allez vous rendre compte peut-être qu'il faut que vous fassiez une formation ou que vous complétiez votre apprentissage ou qu'il y ait une forme de perfectionnement liée à votre passion. C'est super chouette. Il y a de l'énergie, il y a de l'énergie. Je crois qu'il y a des choses qui vont vraiment voir le jour au printemps. Alors, ensuite, nous avons ici dans l'oracle les portes de l'intuition. Excellent. La carte de l'amour. Alors, cette carte de l'amour, elle nous dit dans son message reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. mais c'est une carte qui va beaucoup plus loin. C'est une carte qui dit que l'état d'esprit dans lequel vous êtes, que votre manière d'être va influencer le résultat de vos projets. Donc, attention à cette notion de cassure là et puis attention à cette notion de dispersion là que j'ai ressenti sur le début du tirage. Et là, on vous dit qu'il faut être dans l'amour, dans l'amour de vous. D'ailleurs, c'est ce à quoi nous engage Gabriel. Je vais le laisser ici. Dans la connaissance de qui vous êtes pour reprendre le contrôle de la situation. Et là, on vous dit que la ressource la plus importante c'est l'amour. Parce qu'il va faciliter le passage à travers vraiment tous les obstacles que vous allez rencontrer. Tout ce qui est souffrance, tout ce qui est blocage, tout ce qui est contraire à ce que vous voulez vraiment, peut-être que c'est avec ça que vous allez casser. Vous voyez, avec cette carte de la déchirure. C'est peut-être ça que vous allez supprimer. Tout ce qui ne va pas dans le sens de votre énergie créatrice. Là, on vous demande de vous recentrer avec cette carte sur ce que vous êtes prêts à recevoir dans la vie, ce que vous êtes prêts à créer, à investir et que votre intention a tendance à se produire. Donc, là, on vous demande de cultiver pour moi cet amour de vous. et de mettre cette énergie d'amour dans les projets que vous allez mettre en œuvre. En fait, c'est ça qui doit vous guider. L'amour de vous, l'amour de... Voilà. Ça a l'air super naïf, mais je le dis tout le temps, l'amour, c'est la réponse à tout. Il doit être un des piliers de notre existence. Et donc là, quand on met de l'amour et de la passion, il y a tellement de passion dans votre jeu, tellement d'énergie, etc., que c'est limite évident que ce soit cette carte qui soit sortie. Donc là, n'oubliez pas, on reprend les rênes de notre vie, ça peut tanguer, il peut y avoir des moments de choix, d'hésitation, de doute, c'est pas grave, restez centré sur le cœur. Voilà, chers capricornes, capricornes, cornes, capricornes,